Vous pouvez disposer. L'audience va à présent se poursuivre en audience publique. Service technique, veuillez rétablir la liaison avec la galerie du public. Le président et le président, l'accusation, peuvent poursuivre l'interrogatoire. Merci, M. le Président. Monsieur le témoin, avant d'en terminer, je vais essayer d'aborder encore un thème avec vous. C'est à nouveau concernant la période durant laquelle vous avez été envoyé dans la zone Est en 1978. A l'époque, dans la zone Est, en 1978, avez-vous été témoin d'exécutions de gens ayant des liens avec Sao Pim, secrétaire de la zone Est ? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Question. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez vu Sao Pim. Je vous ai demandé si vous aviez été témoin d'exécutions de gens ayant des relations avec lui, ou si vous aviez eu connaissance de telles exécutions. Je pense à ses messagers ou des membres de Sao Pim. Non, je n'en ai jamais été témoin. J'étais à l'arrière. L'accusation, dans ce cas-là, je vous renvoie un autre passage de votre entretien avec le DC-CAM. 35, Your Honors, this is at Khmer 00087838, English 00324184, French 00324226-227. This is what the DC-CAM transcript indicates you told them. Question. After Sao Pim was captured, did they start cleansing campaign by capturing? Answer. Yes, they started cleansing all Sao Pim's links. Question. Did they cleanse by calling to be educated or other ways? Answer. Some were taken to kill, especially those who were actively involved. Question. Did you see all those things? Answer. Yes. I saw them killing people. Question. Where? Answer. At Khrum. Question. How did they kill? Answer. The Southwest forces killed Sao Pim's wife and messengers. End of quote. Mr. Witness, did you witness executions of Sao Pim's messenger or the wife? Of the sins? Answer. Mr. amongst the ISIS. I did not witness it. How can I say I did? I must have been aware of the names. This question. Why did you tell DC-CAM that you saw Southwest forces killing people? que vous avez vu les forces du Sud-Ouest tuer des gens? Réponse. Quand aurais-je dit ça? Je ne sais rien à ce sujet. L'accusation. J'en ai terminé. Le Président, merci à l'accusation. Les co-avocats principaux pour les parties civiles ont la parole. Je vous en prie, vous pouvez interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions. Le Président, l'accusation a la parole. Monsieur le Président, l'accusation a été faite par la Défense avant qu'on passe à huis clos. Je pense qu'il faut que le public soit informé du résultat des investigations menées à huis clos. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de confidentiel qui ait été évoqué. Or, il me semble important que le public soit informé des propos du témoin en réponse aux questions des juges. La Défense. À ce moment-là, pourquoi avoir siégé à huis clos ? Un huis clos, c'est un huis clos. Le but était de déterminer certaines choses pour décider de poursuivre ou non à huis clos. La Défense. Mais on ne peut pas promettre que ce qui est dit à huis clos restera confidentiel pour ensuite tout divulguer. Je ne vois pas le rapport. Mais en général, je pense qu'on peut dire au public que le témoin a été confirmé n'avoir été contacté ou menacé par personne pendant la pause. Maître Koppel, qu'en est-il de cette promesse faite au témoin quand on lui dit que rien de ce qu'il pourrait dire ne sera divulgué ? Jus Fens, cela ne saurait avoir quelques conséquences négatives que ce soit pour le témoin. Le Président, la Défense de Queso. Pas de questions, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maître. La déposition du témoin à Soïsao est terminée. Monsieur, la Chambre vous remercie d'avoir déposé comme témoin. Durant toute une journée, vous pouvez vous retirer. Monsieur l'audience, en collaboration avec l'unité d'appui au témoin expert, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez lui ou bien se rendre au bon ensemble. L'audience toucher sa fin. Les débats reprendront le lundi 22 août 2016 à 9h du matin. Ce jour-là, la Chambre entendra la déposition d'un témoin de TCW 850 par vidéoconférence depuis la province d'Odor, Menchayi, concernant la question des purges internes. Cette information s'adresse aux partis et au public. Agents de sécurité, veuillez conduire que Sampan et Nunchia au centre de détention et les ramener dans le préitoire. Lundi 22 août 2016, l'audience est levée. Sampan et Nunchia